... Bonjour, je m'appelle Paul Luhel. Je suis le président de l'association Passerelle Cameroun. Cette association qui a pour but de venir en aide aux enfants orphelins victimes du sida. Vous savez qu'au Cameroun aujourd'hui, d'après les chiffres de l'ONU-Sida et du Comité national de lutte contre le sida au Cameroun, en 2015, les statistiques disaient qu'il y avait 310 000 orphelins du sida. Notre combat est celui-là, c'est-à-dire que ces enfants malades essaient de leur donner un avenir meilleur. Ils sont non seulement enfants, ils sont orphelins. On profite de cette fête de la jeunesse pour nous rapprocher auprès de notre jeunesse, auprès de ces jeunes, pour les sensibiliser sur le VIH Sida, qui est un fléau. Et malgré les recherches, malgré les avancées, la maladie, on a l'impression qu'elle recule, elle avance. Aujourd'hui encore, il y a plus d'un million de personnes qui meurent chaque année du VIH Sida. Alors qu'il y a des traitements qui existent, même si on n'en guérit pas encore. Il y a les antivirotroviraux, il y a la thérapie qui existe, mais on n'en guérit pas encore. Alors, le message de la cellula, c'est de dire à nos jeunes, attention, vous êtes l'avenir du monde, vous êtes le fer de lance de la nation, vous êtes notre avenir, abstenez-vous, protégez-vous, faites attention. Vous avez tout le temps. La maladie, elle est présente, elle ne se voit pas sur le visage. Donc voilà, ça ne se voit pas sur le visage. Et non seulement ça, nous avons constaté que les jeunes aujourd'hui se jettent dans des pratiques parfois sexuelles sans connaître les risques et les conséquences que cela peut entraîner. Alors, nous parents, malgré que ça reste encore un sujet tabou dans les familles, on n'en parle pas assez sexualité, il faut mettre les enfants en garde, il faut installer un climat de dialogue, de dialogue, de confiance entre les parents et les enfants, leur expliquer des choses simplement parce qu'ils connaissent, ils connaissent la sexualité à travers les médias, les réseaux sociaux, les téléphones portables, ils connaissent. Alors, ce n'est plus la peine de leur cacher quoi que ce soit, il faut leur expliquer des choses simplement. Et je profite encore de cette occasion que l'assurance-mente de Dizanguet me donne, comme l'année dernière, pour pouvoir me rapprocher auprès de cette jeunesse de l'arrêtement de Dizanguet pour leur dire merci au sous-préfet, merci à tous ces jeunes qui sont derrière moi, qui mènent le même combat que moi dans la sensibilisation. Merci à vous les médias et j'espère que le message y passe et que, ensemble, notre l'aide-motive, c'est qu'ensemble, nous sommes plus forts. À ce jour, nous avons pris cinq enfants en charge, donc nous avons un suivi psychologique. Nous avons un suivi psychologique, vous savez, c'est encore des jeunes adolescents, pour certains. Vous savez, un enfant de 16-17 ans à qui on a dit qu'il est séropositif, il ne comprend pas, il se croit perdu. Alors, notre rôle, c'est de les rassurer avec les psychologues qui sont dans notre équipe. On les rassure sur le plan psychologique, on les fait comprendre que c'est une maladie comme toutes les autres, même si aujourd'hui encore, les personnes sont stigmatisées, elles sont rejetées, c'est encore considéré comme une maladie de la honte. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est une maladie comme toutes les autres, ça peut arriver à tout le monde. Donc, le projet, d'abord, le suivi psychologique qui est très important. Ensuite, maintenant, il y a le suivi médical. Est-ce qu'ils prennent normalement les soins ? C'est-à-dire que nous travaillons en partenariat avec les hôpitaux. Par exemple, nous avons aussi un contrat avec l'hôpital d'Arrondissement de Dizanguet. Nous avons aussi un contrat avec l'hôpital régional de Déa. Donc, il y a un personnel médical qui nous accompagne. Mais notre travail est psychologique et beaucoup plus matériel. C'est-à-dire que les frais de scolarité, on les accompagne en les inscrivant à l'école. On prend en charge leur fondue scolaire. Et pour certains qui veulent faire des formations, on paye leurs frais de formation. Pour ceux qui veulent faire des concours, on les aide à monter des dossiers pour pouvoir faire leurs concours. Voilà un peu, en gros, ce que nous faisons sur le terrain. C'est qu'aujourd'hui, le taux de prévalence au Cameroun est de 3,4. En 2011, il était à 4,3. Donc, il a légèrement baissé. Lors de la dernière conférence du SIDA qui s'est tenue à Genève, Amsterdam, le 22 juillet, on a cité le Cameroun. Beaucoup reste encore à faire, malgré les efforts qui sont faits sur la sensibilisation, sur le dépistage. Mais beaucoup reste encore à faire. Donc, notre souhait aujourd'hui, c'est qu'on ait un taux de prévalence qui est en deçà de 3,4%. C'est-à-dire que les jeunes prennent conscience et qu'ils s'obtiennent, qu'ils se protègent. Et qu'ils prennent conscience vraiment que la maladie, elle est là et que c'est un fléau, c'est un défi humanitaire qui nous attend tous. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada